Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 8 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Libérez la Parole. Et pour ce quatrième épisode, nous avons la chance d'accueillir des jeunes qui s'engagent et qui s'expriment. C'est six jeunes qui sont avec nous ce soir et donc un grand merci à eux d'être là. Tout d'abord, bonjour à toi Elie. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci de nous donner la parole. Avec grand plaisir. Bonjour aussi à toi Poppy. Bonsoir Akina, merci de nous accueillir. Merci à toi Poppy d'être là, merci à toi aussi et bonjour à Ava. Bonjour, merci beaucoup de faire cette émission. C'est vraiment un plaisir partagé, c'est important pour nous, surtout qu'on ne vous voit pas souvent dans les grands médias. La jeunesse de France est malheureusement oubliée, on va y revenir ce soir. Bonjour à Maëlle aussi. Bonsoir, merci de nous faire parler. Merci à toi d'être là et bonsoir à Lucie. Bonsoir à tous. Nous laisser nous exprimer. Eh bien, pareil, merci à toi aussi de venir t'exprimer, d'avoir le courage de venir t'exprimer. On fait rentrer Elie qui a eu un petit problème de connexion, ne vous inquiétez pas. Je me permets de rappeler quand même rapidement pour introduire l'émission qu'aujourd'hui, c'est des cours perturbés, une vie sociale entre parenthèses, de la précarité, des inégalités renforcées, une institution professionnelle impossible qui a plombé le moral de nombreux lycéens, étudiants ou apprentis depuis le début du Covid-19. Alors, on pose une question ce soir. Quel avenir pour cette jeunesse à l'issue de la crise sanitaire ? Quelles pourraient être les conséquences psychologiques de la politique actuelle sur le devenir à court, moyen et long terme de cette jeunesse ? Voici des questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir et malheureusement des questions qui ne sont jamais posées dans les grands médias ou exceptuellement et de manière très parcellaire. Boris Yilrunik, un grand neuropsychiatre, a intervené il y a quelques mois sur France Inter et rappelé que dans une population en paix, c'est à peu près 10% des adolescents qui sont en détresse et des jeunes étudiants. Et les évaluations récentes montrent que c'est pratiquement 40% de la jeunesse qui est en détresse. C'est faramineux. Voilà. Et donc Juliette, une étudiante de la faculté de sciences de Montpellier en sciences politiques, racontait à France 3 quel est l'intérêt de se lever pour suivre des cours à distance pendant toute la journée sans parler à personne. Ça n'a pas de sens. Selon une enquête de l'Ipsos, la fondation fondamentale publiée il y a quelques mois, il disait que c'était deux tiers des 18-25 ans qui estimaient que la crise sanitaire aura des conséquences négatives sur leur santé mentale. Et le silence du gouvernement est tout simplement inacceptable. La jeunesse a le plus souffert de la crise, estimé Emmanuel Macron en juillet 2020. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Encore une fois, une campagne de communication vide de sincérité et d'actions concrètes. Alexandre Desé, maître de conférences en sciences politiques à la faculté de droit de Montpellier, tirait lui aussi la sonnette d'alarme il y a déjà des mois. Il disait, je le cite, les étudiants ont déjà fait beaucoup d'efforts d'adaptation et sont frustrés. Le silence abyssal du gouvernement est incompréhensible pour eux, alors que l'on enregistre déjà des suicides d'étudiants. Oui, on parle de sujets dramatiques. Pourtant, il existe des solutions, mais on ne nous laisse pas les mettre en place. Les conséquences pourraient être durables et lourdes pour toute une génération. Et selon un dernier sondage que je voulais citer, certes, les sondages sont critiquables, mais réalisés par la tribune en octobre dernier, 78% des jeunes se plaignent de ne pas pouvoir vivre une vie sociale et affective normale. Et 66% des jeunes s'estiment injustement accusés d'être responsables de la reprise de l'épidémie. Et donc, le Front médiatique, ce soir, vous propose un retour sur l'état d'esprit dans ces lycées d'étudiants, de jeunes actifs qui sont touchés par l'anxiété, qui sont aujourd'hui non entendus, non écoutés. Et aujourd'hui, on va faire entendre leur voix légitime parce que c'est un angle mort des politiques françaises actuelles. Et c'est malheureusement parmi les premières victimes aussi d'une politique absurde et inhumaine. Donc, pour commencer notre échange, j'aimerais simplement que vous vous présentiez à tour de rôle, rapidement, vous présentez votre âge, dans quel cursus scolaire vous êtes, en lycée, en université ou en école. Et donc, je te laisse introduire Ava pour te présenter rapidement.